Sur le petit parti américain considère le pape comme un marxiste pratiquement, est-ce qu'il est aussi révolutionnaire que ça ? Ça fait toujours beaucoup rire, comme par exemple quand vous vous occupez de... ça fait rire le français moyen, que je peux être aussi, c'est-à-dire que dès que vous parlez par exemple de système de santé, aussitôt vous êtes marxiste. Pauvre Marx, le marxiste dans la définition primaire première, c'est la propriété collective de moyens de production. Qu'est-ce que vous voulez que le pape ait à faire avec un tel système ? Je parle de définition philosophique, économique du marxiste, c'est pas ça du tout. En revanche, un vrai social-démocrate... Il demande la justice sociale. Vous comprenez l'intention très forte d'un autre monde occidental depuis très longtemps, mais même Camus avait dit ça dans les années 60, c'est justice et liberté. Est-ce que les pays qui veulent vraiment la justice comme valeur première permettent la liberté ? Et est-ce que ceux qui veulent la liberté pratiquent la justice ? C'est-à-dire que la liberté soit pas la liberté d'Hurnard dans le poulailler, comme on disait autrefois dans les années 70. Et cette articulation des deux est l'enjeu essentiel. Mais alors si dès qu'on parle un peu de justice, on est traité de marxiste, puis c'est se faire des peurs. C'est se faire un épouvantail. Avec quoi ? Ça repose sur quoi ? Vaudrait mieux écouter les enjeux de fond, les problèmes de fond, et les traiter de manière non-partisane.